bonjour bonsoir à toutes et à tous merci de nous de nous rejoindre pour le deuxième épisode de ce grand labo live un peu particulier vous l'avez compris en lisant le titre de cet épisode l'idée c'est de parler d'un chercheur qui nous a quitté il ya peu c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire c'est la première fois que je me livre à l'exercice alors heureusement vous allez le voir je suis plutôt bien entouré mais voilà je voudrais tout de suite vous dire que voilà je tenais à faire cet hommage mais que l'exercice est compliqué donc pardonnez moi pardonnez nous si on fait des pas de côté qu'on devrait pas faire on va essayer de parler de la personnalité de quelqu'un qui nous a quitté il ya peu il était professeur à l'université parisien panthéon sorbonne où il dirigeait le centre d'histoire du 19e siècle il a également enseigné à l'institut d'études politiques de paris 2008 à 2015 il a été plusieurs fois visiting professor à l'université de new york il a été professeur à l'université de keio japon etc etc en 2015 il a été membre de l'institut universitaire de france c'est un grand spécialiste de l'histoire du crime des marginalités et des représentations de la criminalité du second 19e siècle au début du 20e siècle ses travaux portent également sur l'histoire des imaginaires sociaux de la presse écrite mais aussi même sur la figure de fantomas sur l'histoire de l'érotisme parisien etc etc c'était l'un des historiens les plus talentueux de sa génération il nous a quitté le 12 septembre dernier c'était dominique califat c'est pour parler du parcours exceptionnel de ce chercheur de ce scientifique de cette université en histoire que je voudrais qu'on puisse consacrer une heure de temps à parler avec trois invités dont le troisième nous rejoindra dans quelques dans quelques minutes s'il est et s'il arrive à se sortir de son empêchement je voudrais vous commencer par vous présenter tout de suite les deux personnes à qui je vais donner la parole pour commencer pour parler de dominique califat anne emmanuel de martini qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université sorbonne paris nord bonsoir madame merci beaucoup de nous rejoindre pour parler de de dominique califat et stéphanie sauget là également elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de tours bonsoir stéphanie sauget bonsoir on sera également rejoint par nicolas picard c'est un ancien doctorant de dominique califat il est aujourd'hui enseignant en histoire dans le secondaire dans un lycée d'île de france et voilà je vous le disais tout à l'heure il a des petits soucis des petits embêtements donc il pourra pas nous rejoindre tout de suite mais il va le faire en cours de live ça serait ça serait pas drôle sinon ça reste indirect je remercie beaucoup mesdames de d'être d'être avec nous pour pour ce pour ce live un peu spécial je tiens à préciser que beaucoup des doctorantes et des doctorants que j'ai contacté je voulais les faire participer à cette émission pour qu'elle ils me raconte un peu voilà leur relation avec avec dominique califat beaucoup été beaucoup trop voilà beaucoup trop triste tout simplement pour pour prendre pour prendre la parole je les salue s'ils regardent ce live je les salue et je leur dis que je comprends complètement et du coup je remercie encore davantage mesdames sauget et de martini de d'être d'être avec nous pour pour évoquer la mémoire de dominique califat on est rejoint ça y est par nicolas picard du coup que je vais pouvoir vous représenter et surtout que je vais pouvoir accueillir dans ce grand labo live bonjour nicolas est ce que vous nous entendez oui bien très bien bon vous nous entendez bien merci beaucoup de vous joindre à nous on va parler de dominique califat je le disais je le présentais à l'instant je voudrais d'abord qu'on commence par par parler de votre rencontre avec cet universitaire peut-être madame de martini c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps vous avez fait une partie de votre carrière avec lui parlez nous de 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 des conditions dans lesquelles vous avez commencé par travailler à travailler avec denis califat c'était c'était il ya assez longtemps c'était il ya presque trente ans en fait dans le cadre de de jussieux aujourd'hui c'est l'université de paris avant c'était paris d'hydro paris 7 et ça se trouvait à jussieux alors en fait c'était au début des années 1990 et je venais de commencer ma thèse j'ai été inscrite en thèse avec alain corbin et je voulais faire une thèse sur les figures du monstre 19e siècle je m'intéressais beaucoup à aux personnages du criminel lasner et il fallait que je trouve un poste un poste d'amn de monitrice bon et je suis allé donc à jussieux frapper à la porte de michel terreau parce que à ce moment là qui travaillait sur l'histoire de la déviance de marginalité c'était michel c'était lui c'était michel perrot c'était michel perrot et quand je lui ai présenté mon sujet de thèse elle m'a dit ah il faut que vous rencontriez mes étudiants en thèse et il y a deux étudiants il ya philippe arrière il ya dominique califat donc voilà c'était dans le cadre de jussieux dominique faisait sa thèse sur les récits de crimes à la belle époque et je dirais que voilà c'est le début des années 90 dominique dans la foulée a obtenu un poste de maître de conférence à paris 7 donc à jussieux où j'étais comme monitrice et à partir de là nous avons commencé à échanger et nous avons échangé pendant plus de plus de 25 ans voilà donc c'était le cadre de jussieux qui était à ce moment là un pôle de recherche sur la déviance et la marginalité nicolas picard je le disais en commençant cela et vous étiez son doctorant vous êtes eu sa thèse votre thèse pardon sur les prisons vous allez en parler dans quelques instants c'était en 2016 je crois et on va reparler dans quelques dans quelques minutes dans le cadre de ce live de des collaborations très étroites qu'il tissait avec ses doctorantes et ses doctorants c'était quelqu'un de très proche on le dira de ces de ces jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui l'accompagnaient qu'il formait quels souvenirs vous gardez de dominique califat en tant que justement encadrant et d'abord d'abord peut-être de quoi parler votre thèse ça nous intéresse aussi ma thèse parler de la peine de mort donc j'avais commencé en master j'ai commencé avec olivier vorka à ce moment là qui en gros m'avait dit étant donné l'orientation que je prenais que c'était sans doute mieux que je je fasse ma thèse avec dominique califat parce que je partais beaucoup sur de l'histoire sociale et culturelle plus que sur de l'histoire politique et donc il m'avait orienté vers dominique califat dont je suivais déjà le séminaire en master donc je savais déjà à qui j'avais à faire et donc dominique califat a lu mon mon mémoire de master il a trouvé ça bien et donc il m'a engagé quelque part voilà comme comme doctorant donc là il m'a obtenu un contrat doctoral et donc j'ai travaillé trois ans comme comme doctorant contractuel puis ensuite quatre ans comme mater à ses côtés il était comment comment il était beaucoup de choses il était beaucoup de choses alors j'ai été brillant ça c'est le premier première chose c'est à dire que on arrivait avec un problème qui nous semblait mais complètement insoluble et alors que lui même n'avait pas forcément travaillé notre sujet comme ça il arrivait très vite à à cerner ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire pour débloquer débloquer la situation pour l'on se lancer sur une nouvelle piste et pour 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 avancer pour continuer d'avancer en fait pour ça il était il était assez bon c'était quelqu'un qui était très comment dire très très proche qui suivait de très très près alors est ce qu'il était plus distant il laissait de l'autonomie comment c'était le type d'entraînement c'était très proche c'est à dire qu'il était surtout disponible c'est à dire qu'il n'était pas pressant donc effectivement pour moi j'ai passé des mois entiers je vais dire sans le voir non je le voyais quand même parce que je faisais ces séminaires et je participais à son enseignement mais sans s'enquérir spécialement de ma thèse mais quand j'en avais besoin là là il était il était disponible il relisait notamment les papiers que l'on pouvait écrire les communications donc il était à la fois à la fois il laissait en autonomie effectivement mais c'est même perdre un quelquefois aller sur des pistes qui n'étaient peut-être pas forcément les bonnes et en même temps voilà quand on avait vraiment un blocage il était présent quand il quand il le fallait alors je retiens aussi autres ces aspects professionnels de formateur c'était aussi quelqu'un de très humain et de beaucoup d'humour stéphanie saugé j'aimerais vous donner la parole à présent je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de tours maître ou maîtresse qu'est ce qu'on dit maintenant je sais plus d'ailleurs en fait depuis peu de temps depuis depuis peu de temps je suis devenu professeur et donc à l'écoute le moi je mets un e mais ça ça s'entend pas donc donc professeur oui c'est 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 très récent c'est très récent d'accord effectivement je n'avais pas vu ça sur votre sur votre biographie en ligne et vous n'avez pas repris tout à l'heure il aurait fallu le faire dans quelles conditions est ce que dans quelles conditions est ce que vous avez rencontré dominique califat et qu'est ce que vous faisiez à l'époque maman en fait j'ai rencontré dominique califat grâce à l'incorbin j'avais fait ce qui s'appelait à ce moment là une maîtrise en histoire médiévale j'étais très très loin du du 19e siècle et j'ai eu envie de travailler sur le 19e siècle en lisant à l'incorbin et j'avais été voir à l'incorbin qui était aux portes de la retraite donc il avait gentiment accepté de de m'accompagner dans ce qui s'appelait un débat un diplôme qui a totalement disparu depuis et qui était plutôt un diplôme qui permettait de de voir s'il y avait une faisabilité de thèse et donc j'avais fait mon débat avec lui donc c'était mon projet de thèse mais il m'avait clairement fait comprendre ainsi que à mes autres camarades éric fournier ou quentin de l'hermose hervé mazurel absolument qui bon qui sont les tout premiers en fait doctorant de dominique califat enfin par hervé mazurel en fait alain corbin a dirigé ses étudiants soit vers dominique califat soit vers stéphane au douan rousseau et donc j'ai rencontré dominique califat probablement la première fois dans un lors d'une séance de séminaire de alain corbin et puis ensuite je l'ai suivi dans le séminaire qui menait avec marie noël bourguet sur l'exploration sociale et l'enquête c'est là que j'ai commencé à à comprendre son univers scientifique alors justement pour comprendre son univers scientifique je voudrais qu'on comparte de trois ouvrages si vous en êtes d'accord j'aimerais qu'on parle de l'apport de dominique califat à l'historiographie et je voudrais vous rappeler que celles et ceux qui nous regardent sont pas tous ni toutes des des historiens des historiennes aussi spécialisés que vous donc voilà on va on va présenter les choses de façon vulgarisée si vous en êtes d'accord je crois qu'on parle d'abord d'un livre qui a lancé beaucoup de choses puisque c'est en 1995 que dominique califat sort l'ancre et le sang c'est l'adaptation de sa thèse qu'est ce que qu'est ce que raconte sa thèse et qu'est ce que raconte le livre qui peut nous en parler l'ancre et le sang je crois que ce qui est ce qui a été important avec ce livre c'est de marquer qu'il y avait plusieurs manières de faire l'histoire du crime et dominique califat a affirmé l'histoire culturelle du crime c'est à dire jusqu'à présent comment on faisait quand on s'intéressait au crime et bien on comptait sur tout c'est à dire on faisait l'histoire avec les statistiques ou l'histoire avec les archives et on faisait de l'histoire de l'histoire sociale et avec dominique califat il ya eu une rupture véritablement parce que il a dit le crime on va l'aborder à partir des récits sur le crime et ses récits puisque son ouvrage porte sur la belle époque et bien ce sont ce qu'on appelle les faits divers l'effet divers criminels c'est à dire des nouvelles avec un type d'écriture avec un type de journaliste avec un type de rubrique c'est ces faits divers qui paraissent dans la grande presse populaire alors ce sont les faits divers ce sont les récits de crimes qu'on trouve dans les romans policiers qu'on trouve dans les romans feuilleton et et alors ça ça me paraît en effet très important parce que il a été un acteur majeur du moment histoire culturelle du crime c'est à dire l'histoire non pas du crime mais de ses représentations quel type de source il utilise dans l'ancre et le sang madame de martini et bien les journaux et bien les journaux la grande presse où on trouve l'histoire qui va pendant toute sa thèse passer du temps à aller dans les archives et ben non non et ben non c'est vrai que l'historien on l'associe surtout un travail dans les archives et dominique bon qui a tout fait finalement c'est pas tellement dans les archives qu'il est allé en tout cas pas pour ce livre puisque ce livre il est fait à partir des textes à partir des sources imprimées c'est à dire des livres des livres bon marché des romans feuilleton des romans policiers sans thomas et la grande presse et les hebdomadaires illustrés il y avait un lieu à paris que dominique califat adorait c'était la bilipo la bibliothèque c'est un beau lieu pour ceux qui connaissent c'est la bibliothèque des littératures policières et catherine chauchard qui était la conservatrice en chef avait des liens très forts avec dominique ils ont organisé des expositions ensemble et c'était un lieu véritablement où il était bien c'est à dire qu'il pouvait ouvrir des périodiques avec des comment dire une iconographie grandiloquente je pense que c'est ça surtout voilà la porte de dominique qui est finalement l'histoire culturelle du crime et puis aussi l'histoire culturelle tout court parce que l'histoire culturelle c'est c'est la culture la culture c'est pas que proust c'est c'est toutes les cultures y compris la culture qu'on dit populaire et c'est voilà c'est des productions qui sont pas forcément hyper légitimes pourquoi allait-il investiguer ces sources là ces imprimés qu'est-ce qu'il y cherchait et bien d'abord il est allé les investiguer parce que parce que comme je vous le disais personne véritablement ce qui était penché enfin je dis personne c'était vraiment le premier il fait partie il fait partie d'un d'un moment comme je vous le disais et dans un moment on n'est pas tout seul des gens qui travaillaient aussi sur l'histoire dans la perspective de l'histoire culturelle du crime je prends l'exemple d'anne claude ambroise rendu qui a fait aussi sa thèse sur les faits divers et à la même époque donc si vous voulez il ya il ya un moment comme ça il ya plusieurs chercheurs qui s'emparent qui s'emparent d'un domaine mais dominique califat était quelqu'un de de très dynamique et donc il a publié il a publié beaucoup de beaucoup de livres et il a fait connaître cette démarche justement il a fait qu'il a publié beaucoup de livres d'ailleurs m'expliquiez madame de martini en préparant ce live que ce qui était très marquant dans le parcours universitaire de dominique califat c'est qu'il a publié beaucoup de choses très importantes en peu de temps tout à fait tout à fait il a fait l'ancré le sang 95 pour ne citer que quelques titres vidal tueur de femme c'était 2001 biribi 2009 les bafons 2013 la vérité la véritable histoire de la belle époque 2017 tu entreras dans le siècle en lisant fantomas 2017 aussi les noms d'époque de restauration année de plomb c'était 2020 donc vraiment voilà beaucoup d'ouvrages importants je crois qu'on continue un petit peu à explorer alors il ya beaucoup d'autres ouvrages n'en a cité que quelques-uns ici probablement les plus importants vous me direz si je me trompe ou pas je crois qu'on qu'on parle d'un autre livre important de deux autres livres importants biribi d'abord qui parle des bains coloniaux de l'armée française un livre qui sort en 2009 qui peut éventuellement nous en parler madame stéphanie saugé c'est un livre que c'est un livre que j'aime beaucoup parce que je trouve que il décrit bien à la fois les centres d'intérêt et puis la méthode de dominique califin c'est et puis c'est un livre aussi qui montre son plaisir de l'écriture son plaisir de l'enquête aussi alors c'est les titres des partis la toute première dante n'avait rien vu c'est le titre de la première partie qui l'emprunte à un des textes importants qui lui sert à installer son enquête c'est le réquisitoire que publie albert londres dans le petit parisien et voilà il me semble un des un des éléments qui permettent de comprendre comment il travaillait il commençait par essayer de saisir et de rendre sensible un imaginaire social partagé et cet imaginaire il le saisissait à travers la grande presse il va travailler sur la presse de manière importante on aura peut-être l'occasion d'y revenir il travaille à partir des enquêtes et il travaille aussi à partir de de la littérature qu'on a appelé aussi de la sous littérature de la littérature moins considérée par exemple le roman de george barrien biribi là aussi qui lui permet de rentrer dans cet univers de biribi donc il parle il parle d'un d'une figure d'un mythe d'un motif de l'imaginaire social il le et il construit son enquête à partir de l'imaginaire social mais dans l'objectif non pas de rester dans un univers de représentation mais d'accéder ensuite à des pratiques concrètes à des expériences vécues et en quelque sorte c'est c'est l'imaginaire social qu'il pose comme moteur de compréhension des pratiques et des expériences vécues par à la fois des individus mais aussi par des sociétés entières et c'est ça qui me semble vraiment intéressant dans biribi aussi ce que je trouve assez fascinant c'est que anne emmanuel l'a très bien dit on a souvent dit que dominique califat était surtout un historien des sources imprimées il a élargi le avec d'autres mais il a élargi le les sources possibles de l'historien en y faisant entrer effectivement le fait divers la littérature avec d'autres panoramique la littérature d'exploration sociale la littérature d'horreur de les policiers etc mais dans ce livre là il il essaye de reconstituer ce qu'il appelle joliment l'archipel punitif de l'armée française et donc on le voit bien quand on va au service historique de la défense dans les inventaires il ya un hommage à dominique califat dans le dans ce qu'il a permis de comprendre et de reconstituer du fonctionnement très compliqué de ces dépôts de ces bagnes de 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 ces lieux d'emprisonnement d'enfermement des lieux disciplinaires dans les colonies et puis ça se termine dernier dernier élément peut-être sur le livre sur ma au-delà de 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 la compréhension de ce que cet imaginaire de biribi révèle en creux de l'armée du fonctionnement de l'armée du fonctionnement de la république du fonctionnement des grandes institutions ce qui l'intéresse aussi et c'est le son lien très fort qu'il a avec michel perrault mais aussi alain corbin ça l'amène vers une enquête sur le corps et il est très sensible à pour le coup c'est voilà à la question des sentiments des émotions des perceptions des sensibilités mais pas de n'importe qui aussi des oubliés de l'histoire les ombres de l'histoire c'est son lien avec michel perrault mais c'est aussi son goût pour ce qui est oublié ce qui est en angle mort ce que l'on ne connaît plus ce qu'on ne travaille plus ou ce qui est illégitime délégitimé ce qui ne fait pas histoire aux yeux de beaucoup quoi ce qui ne peut pas faire histoire voilà ça aussi je pense que c'est un des fils directeurs pour comprendre certains ses sujets pas tous et certains ses sujets nicolas picard un autre livre qu'on évoque dans ce live consacré à dominique califa si vous nous rejoignez d'ailleurs que vous soyez historien de formation ou pas historienne de formation ou pas n'hésitez pas à poser vos questions à nos invités on est en accompagné de trois personnes qui ont travaillé avec dominique califa qu'il connaissait bien professionnellement nicolas picard on peut parler des bas fonds ça c'est un livre que vous connaissez bien parce qu'au moment où à l'université il enseignait ce qui lui a permis ensuite de faire les bas fonds vous vous assuriez la partie td je crois c'est ça exactement donc il faisait le cm le cours magistral sur les bas fonds et moi je faisais la partie td pour sur moi sur un semestre et donc j'ai vu le livre se s'écrire en même temps qu'on faisait le cours ensemble parce qu'il prenait beaucoup en compte aussi les réactions des étudiants je qui s'amène à réfléchir un peu son son écriture parce que c'était assez difficile pour beaucoup d'étudiants et même pour moi au début de comprendre sa démarche du fait de de partir de l'imaginaire pour aller vers les pratiques comme stéphanie saugé vient vient de l'expliquer de comprendre l'imaginaire comme moteur pour comprendre la société en fait et de voir ce n'est pas juste simplement une histoire qui en reste représentation mais effectivement on passe par les représentations pour accéder aux gestes au corps et aussi et aussi à des à la politique parce que les bafons c'est aussi un livre politique alors ça raconte quoi les bafons nicolas picard vous avez été son doctorant donc les bafons c'est donc alors le terme bafons c'est bien sûr tout ce qui est la libre humanité la libre la société c'est à dire toutes ces populations qui sont à la fois pauvres criminels et immorales à l'origine et donc c'est des populations sur lesquelles on a beaucoup enquêté au 19e siècle sur lesquelles on a beaucoup écrit et également vis-à-vis desquelles s'est exercée une forme de fascination d'une trouble fascination de la part principalement des élites de ceux qui écrivaient voilà une sorte de d'attraction et de répulsion vis-à-vis et de crainte aussi d'angoisse vis-à-vis de ces populations qui sont des populations ouvrières mais auxquelles se mêlent les prostituées les souteneurs voilà et qui vivent dans des lieux spécifiques les bafons ce sont aussi des lieux et mais le livre lui porte moins sur les ces populations en tant que telle n'était pas de faire une sorte d'histoire sociale mais de partir en gros du discours du discours c'est à dire que les bafons c'est une catégorie qui est à la fois sociale et morale c'est une lecture morale du social et ça permet aussi bien de d'avoir un aperçu de ces populations délaissées mais ça nous en apprend aussi beaucoup sur la façon dont les élites voyaient ces populations et de quelle manière elles utilisaient ces fictions parce que ce sont des bafons ce sont beaucoup de récits successifs dont Biribi faisait partie, Biribi est une partie de ces bafons voilà avec d'autres et ce sont des fictions successives qui permettaient assez aux élites de d'un peu de délégitimer toutes ces catégories populaires avec lesquelles elles ne voulaient pas avoir affaire qu'elles craignaient et ça permettait d'imposer des lectures très paternalistes notamment sur ces sur ces populations donc c'était à la fois une histoire sociale culturelle mais in fine ça devenait aussi un moment une histoire politique ce qu'on voyait une sorte de domination sociale à l'oeuvre dans ce livre. Il a mis longtemps à écrire cet ouvrage et est ce que vous vous souvenez d'en avoir discuté de manière âpre en séminaire ? On en a discuté on a discuté plusieurs plusieurs chapitres plusieurs organisations vous avez présenté notamment toute sa partie sur les scénarii sur je crois la deuxième partie de partie du livre et oui il tenait beaucoup compte de nos de nos réflexions parce qu'il y avait toujours cette idée mais en fait nous ce qui nous posait problème c'est mais alors c'est baffon est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que ça existe vraiment ? C'est la question de l'objet évidemment il y a des prostitués évidemment ça existe mais ce qui est important c'est 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 la manière dont on les regarde une prostituée à l'Emmanuel de Martigny il ya comme ça un travail sur les sur les objets qu'est-ce qui est digne d'être un objet de recherche historiographique qu'est-ce qui ne l'est pas comme il ya vraiment au-delà de de la part de Dominique Califat une manière de secouer un peu le cocotier je le dis comme ça sur la façon d'appréhender les objets dont on veut faire l'étude moi ce que je retiens surtout c'est l'approche par les représentations je crois que c'est ça a été vraiment son combat il avait l'idée que c'était les représentations qui construisent le social et il défendaient cette idée avec une certaine radicalité donc on pouvait ne pas être d'accord moi par exemple j'étais pas toujours complètement d'accord parce que oui c'est ça c'est à dire que il estimait que l'historien doit s'en tenir représentation et qui vous pouvez se traduire par le fait que voilà l'opposition au réel et représentation ça n'avait pas beaucoup de sens parce que pour lui rien n'est rien tout était réductible finalement je pose une question tout était réductible à une forme de représentation voilà l'idée c'est que bon l'historien son problème c'est d'avoir des des traces pour accéder au passé il n'y a pas de traces lors de quelqu'un qui la transmet cette trace c'est ça voilà donc il faut des traces et puis pour lui voilà c'est par les représentations qu'on accède au social qu'il n'y a pas d'objet hors des représentations qui le construisent et il faut des regards qui se portent sur un objet pour faire que finalement l'historien puisse en parler et là je voudrais parler d'un livre que je trouve quand même tout à fait remarquable qu'il a fait avec son camarade Philippe Artière c'est Vidal le tueur de femmes donc là on reste complètement dans dans l'histoire du crime et c'est un livre qui est tout à fait intéressant parce que ça déplace complètement l'objet le titre c'est Vidal le tueur de femmes alors on se dit ah voilà Califa dans le fait divers voilà le discours du fait divers le tueur de femmes et en fait l'objet du livre c'est pas Vidal c'est pas l'individu Vidal cet hôtelier de hier qui avait assassiné plusieurs prostituées à la belle époque mais l'objet c'est le Vidal écrit en fait c'est à dire celui qui est produit par tous les discours qui l'ont appréhendé ces discours ça peut être les discours du criminologue ça peut être le discours de des multiples journalistes qui ont parlé de lui ça peut être le discours de Vidal lui-même puisque à l'invitation du criminologue Lacassagne Lacassagne pardon Vidal a rédigé son autobiographie donc c'est véritablement l'existence graphique si on peut dire de Vidal qui intéressait Dominique et Philippe Artière dans ce livre et donc évidemment ça pose la question de la c'est quoi le réel pour un histoire oui ça allait très loin dans la j'imagine que ça doit être assez déroutant quand on est jeune chercheuse jeune chercheur Nicolas et qu'on est qu'on rentre dans cet univers scientifique cet univers de recherche on doit parfois un peu y perdre son latin oui 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 j'ai alors parce que moi je n'ai pas de cette de cette tradition parce que j'avais commencé avec Pauli Jurka qui est beaucoup plus sur une histoire justement avec archives sur Sciences Po etc et le et donc du coup c'est 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 une sorte de gymnastique que j'ai enfin j'ai assez vite j'ai assez vite pris goût je dois dire alors j'ai continué à travailler quand même sur les archives à faire des statistiques des choses comme ça mais en y apportant cette dimension culturelle pour essayer de comprendre dans cette notamment dans cette objectivité statistique ce qui se cachait de représentation c'est à dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on compte enfin ce qu'on compte c'est ça a été conçu en partie par des représentations et donc ça c'est ça c'était très très intéressant et puis il y a beaucoup de beaucoup d'autres aspects notamment tous les aspects liés aussi au corps à l'émotion dont on a parlé Stéphanie Saugé qui là aussi m'ont beaucoup beaucoup appris beaucoup intéressé dans son livre je voudrais qu'on parle d'un livre à nouveau avec Anne-Emmanuel de Martigny puis ensuite je demanderai à Stéphanie Saugé de peut-être de faire des recommandations lecture pour celles et ceux qui connaissent pas du tout le travail de Dominique Califat je vous laisse y réfléchir c'est pas ça c'est pas facile avec vous Anne-Emmanuel de Martigny j'aimerais qu'on parle d'un livre un peu particulier qui a tout de l'expérience de recherche c'est l'affaire Bertrand est-ce que vous avez quand même participé de près à ce bouquin quand même à cette encore une fois plus qu'un bouquin racontez nous comment ça s'est fait de quoi ça parle racontez nous l'histoire de l'affaire Bertrand je suis contente que vous m'interrogiez sur le dossier Bertrand parce que c'est un je dirais un des meilleurs moments de ma vie il n'est pas terminé de chercheuse c'était on est on était cinq on était cinq et il y avait un chef d'orchestre qui était Philippe Artière et alors le dossier Bertrand c'était un dossier d'archives personnelles que Philippe Artière avait trouvé dans une brocante par hasard il adore trouver des livres et des vieux papiers dans les brocantes donc finalement c'est voilà il avait c'est ça qui l'intéresse ce sont ce type d'archives qu'on peut trouver comme ça et pour la modique somme de 15 euros il avait trouvé ce dossier qui était un dossier avec des archives familiales et personnelles de la correspondance des factures un contrat de mariage enfin bon pas mal de choses et ce dossier il a dit bon on va prendre cinq historiens dont moi dont moi moi c'est c'est Philippe donc Philippe plus quatre et chacun va prendre ce dossier d'archives pendant quinze jours et va produire un texte à partir de ce dossier d'archives après donc il y avait l'expérience il y avait Dominique il y avait Sylvain Vonnaire il y avait Stéphane Michonneau Philippe Artière et moi même et puis alors ça c'était une idée de Philippe c'était un jeu d'histoire voilà c'est un jeu d'histoire et pour qu'il y ait un jeu il faut qu'il y ait des règles on avait posé un certain nombre de règles alors c'était quoi les règles alors d'abord il fallait pas garder le dossier trop longtemps on avait eu quinze jours voilà on produisait un texte qui ne veut pas être trop long je ne sais plus exactement ce qu'il fallait faire et après on s'est réuni en Sorbonne pour confronter nos papiers et il y avait une règle assez compliquée pour la distribution de la parole puisqu'on avait le droit d'interrompre celui qui lisait son texte quand on tombait c'était aussi une joute oratoire alors ah c'est sûr il y avait des mots clés et quand un mot clé tombait on pouvait appuyer sur une sonnette et on interrompait la lecture bref tout ça a donné lieu à un texte fidèle collectif qui est un montage de nos textes qui ont été fragmentés coupés et coupés et recollés et on a produit un livre qui est d'ailleurs formellement très réussi aux éditions Manuela un livre le dossier Bertrand où en fait on réfléchit sur la diversité des approches c'est-à-dire on a cinq historiens professionnels qui se réunissent pour parler du même objet et ils ne font pas la même chose alors il y avait des grosses variations il y avait pas mal de variations si bien que à la fin on a mis une table des discordances parce que c'est classique de mettre la table des concordances là c'était une discordance ce qui était intéressant là encore c'était de réfléchir à ce qu'est l'histoire et comment on l'écrit et je voudrais dire que justement il y avait plein de manières de faire à partir du dossier Bertrand certains s'intéressaient à la manière de replacer Bertrand qui était un cadre d'une agence bancaire de l'île qui avait été pris plus ou moins dans une histoire de dénonciation alors il y avait ceux qui voulaient situer ce Bertrand dans son contexte et puis il y avait ceux surtout qui voulaient situer ce dossier d'archives dans une histoire de l'archive donc il y avait plusieurs approches et puis pour en revenir à Dominique ce qui était quand même assez assez marrant c'était que Dominique c'était celui qui était le plus assis d'entre nous dans l'institution il était professeur à la Sorbonne et c'est celui qui a fait peut-être le texte le plus dégagé des contraintes un texte le plus fictionnel en tout cas ça a été un grand moment parce que c'était quelqu'un qui adorait écrire Dominique Khalifa c'est quelqu'un qui avait vraiment ça d'ailleurs on va en parler dans quelques instants avant de finir ce live c'était un passeur j'aimerais avant de me tourner vers Stéphanie Sojet pour votre recommandation lecture d'ailleurs la recommandation lecture je vais la demander à tout le monde mais comme ça Stéphanie il y a eu le temps de se préparer un petit peu c'était quelqu'un qui était un passeur on l'a dit très proche de ses doctorants de ses doctorantes il les accompagnait vraiment de façon bienveillante le terme était à la mode mais là pour le coup ça s'appliquait vraiment très très bien aux pratiques d'enseignement de Dominique Khalifa c'était aussi quelqu'un qui aimait aller à la radio pour parler de ses travaux pour parler de travaux de ses collègues qui aimait aussi lire c'était un grand lecteur d'ailleurs il faisait ses chroniques à Libération on peut en parler de ça il passait son temps à lire enfin j'imagine ? oui sans doute, moi je ne sais pas comment il faisait en fait parce que oui il passait son temps à lire il lisait beaucoup d'écrits fictionnels et non-fictionnels aussi bien des ouvrages d'autres historiens notamment pour les chroniquer pour Libération mais aussi beaucoup de fiction justement tous ses romans populaires etc il aimait beaucoup les bibliothèques il a même fait partie, il a même participé à des documentaires, à des choses, voilà il y a une filmographie de Dominique Khalifa oui il avait, alors le plus récent je crois c'est le documentaire qu'il avait fait sur la belle époque un nouveau documentaire sur la belle époque il a aussi eu toute la série sur les faits divers qu'il avait fait il y a quelques années sur différentes affaires célèbres pour montrer les récits de faits divers donc oui il avait commencé à s'intéresser aux médias audiovisuels aussi et également il utilisait la radio il lisait beaucoup, il aimait beaucoup les bibliothèques il faisait notamment des grands séjours dans les bibliothèques à l'étranger il profitait du fait qu'il était invité dans une université à l'étranger pour s'immerger un peu dans ces grandes bibliothèques bon, on gardera aussi ce souvenir là Dominique Khalifa un grand lecteur, un grand bosseur aussi Stéphanie Saugé oui c'est incontestablement un grand lecteur mais lecteur aussi au sens où c'était quelqu'un qui était capable de restituer avec sincérité, avec complexité, avec empathie la démarche de ceux qui le chroniquaient et c'était aussi quelqu'un qui était intéressé par parce que ça l'intéressait comme objet d'étude mais ça l'intéressait aussi comme objet qui transitait par lui c'est-à-dire la question de sa propre écriture il était intéressé par d'autres formes d'écriture il a voulu tester aussi d'autres manières de raconter l'histoire je pense qu'il a été tenté aussi de faire autre chose que de l'histoire il y a des questions de frontières et des questions de limites qui sont toujours assez intéressantes avec lui j'ai des souvenirs de séminaires où il rendait compte de lectures qui permettaient véritablement pas seulement d'être dans une description, une chronique mais dans la discussion scientifique c'est effectivement l'objet d'un séminaire mais c'était quand même tout à fait crucial pour les études 19e-mise parce que son séminaire était vraiment très important et vous parliez de recommandations de lecture je ne sais pas si c'est de recommandations mais ça lie pour moi à la fois la question de la transmission et puis ses recherches sur l'écriture un petit livre pour lequel il s'était associé à une illustratrice avec un titre assez flamboyant je trouve que les titres font parfois beaucoup au livre et le titre c'était Tu entreras dans le siècle en lisant Fantomas qui a un retour sur un de ces personnages de fiction qui est très important pour et le récit de crime et comprendre ce que c'est que le fait divers et la façon dont le fait divers peut passer d'un média à un autre jusqu'à discuter à l'assemblée par les hommes politiques c'est comme ça un espèce de fait et littéraire et social un peu total et en même temps c'est vraiment un mythe c'est une figure et dans ce livre on voit toute son érudition tout ce que Fandomas a pu susciter d'imaginaire, de production, de réflexion il le passe comme ça à travers ce livre qui aussi comme un dictionnaire avec des entrées qui fonctionne avec plein de références littéraires c'est très érudit Est-ce que c'est un livre qu'on conseille à celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le travail de Dominique Califat ou est-ce que c'est déjà un peu Moi je l'aime bien je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues Je vais leur demander puisqu'ils sont juste là Si vous nous rejoignez sur le Grand Labo Live il nous reste un peu moins d'un quart d'heure avant de rendre l'antenne comme on dit donc n'hésitez pas si vous passez par là à poster un commentaire à partager une opinion si vous avez connu Dominique Califat ou si vous l'avez tout simplement croisé à partager un témoignage avec nous ça nous fera grand plaisir Anne-Emmanuel de Martigny un petit conseil de lecture en forme de conclusion pour évoquer la mémoire de Dominique Califat si vous deviez recommander à un étudiant, une étudiante qui ne serait pas historien encore une fois mais qui s'intéresserait à la personnalité et au travail de Dominique Califat qu'est-ce que vous conseilleriez ? Pas simple comme question il y a tellement de choses Je conseillerais les bafons histoire d'un imaginaire les bafons et puis pour ceux qui ont envie de se délasser parce que Dominique a écrit sur des sujets qui sont souvent des sujets noirs Oui, le crime par définition c'est jamais très... Voilà ce qui était à Biribi c'était quand même très dur il y a aussi la véritable histoire de la belle époque alors là on change quand même un petit peu de c'est les froufrous c'est le café-concert c'est les films reconstitution en costume voilà c'est quelqu'un qui savait faire beaucoup de choses et qui savait qu'il y avait voilà qu'on pouvait passer de l'ombre à la lumière Et Nicolas Nicolas Picard les bafons aussi j'imagine que ce livre va à votre préférence vous avez tellement travaillé dessus mais peut-être qu'il y a un autre bouquin auquel on n'a pas pensé j'aime bien aussi Biribi j'aime bien l'ancrée de sang alors il y a aussi la culture de masse c'était un petit un petit passage qu'il avait fait alors ça pour les étudiants c'est très bien la culture de masse les étudiants en histoire en sociologie c'est vraiment très bien et alors aussi pour faire une note légère il ne faut pas oublier le livre qu'il avait fait sur Paris ville érotique donc là aussi c'est alors c'est un peu le crime parfois Paris ville érotique ou en tout cas les déviances etc mais il y a aussi une forme de légèreté dans ce livre et donc c'est aussi un autre aspect de l'oeuvre de Dominique Califa bon ben voilà pour trois recommandations lecture je remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à ce live qui va s'interrompre un tout petit peu plus tôt que prévu parce que notre dernière intervenance je viens de la prendre ne pourra malheureusement pas être avec nous mais grâce à vous on a eu un portrait non pas bien sûr complet de Dominique Califa ça va sans dire mais voilà quelques points d'intérêt quelques travaux en particulier quelques éléments de compréhension sur ce qu'il a essayé de faire donc je voudrais vraiment vous remercier à tous les trois d'avoir été des nôtres Anne-Emmanuel de Martigny donc professeure d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne-Paris-Nord Stéphanie Sauget professeure en histoire contemporaine à l'université de Tours et Nicolas Picard vous êtes un ancien doctorant de Dominique Califa et vous êtes aujourd'hui enseignant dans un lycée d'Ile-de-France donc je voulais vous saluer vous remercier vraiment beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et puis peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de Dominique Califa dans les prochains mois en tout cas vous serez les bienvenus merci à vous merci à tous trois et puis écoutez encore une fois toutes nos condéluences tout simplement on ne peut pas le dire autrement à la famille et aux proches de Dominique Califa c'était un grand monsieur un grand chercheur et très modestement ce que je souhaitais ce soir c'est attirer l'attention de celles et ceux qui ne le connaissaient pas sur la richesse de son parcours la richesse de sa personnalité on n'a pas fait le tour bien sûr de celle-ci et c'était impossible voilà c'était impossible mais voilà je voulais faire un petit un petit un petit hommage tout simplement merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live très bonne fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grand Labo Live sur un sujet complètement différent prenez soin de vous merci